Ok l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Photoshop pour détourer la barbe ou les cheveux, ça marche aussi. Mais comme je suis chaud, on va se concentrer sur la barbe. Donc on va aller tout de suite sur Photoshop et on va voir ensemble ce que ça donne après le générique. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a ma sale tête dessus. Voilà, c'est des photos qu'on a pris avec Christophe pour faire les vignettes. Donc du coup, tout simplement, pour détourer, on va prendre l'outil pour détourer. Voilà, donc là, c'est un outil de sélection. Donc j'ai juste à cliquer sur mon bonhomme. Normalement, il va me sélectionner. Donc là, on voit que c'est pas trop mal. Je vous mets sur pause, je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo. Donc là, on voit que c'est pas trop mal. Bien évidemment, avant, quand vous faites votre sélection, je vous invite quand même à bien regarder les éléments. Donc là, par exemple, on voit que la casquette ici, au niveau de la visière, c'est pas tout à fait ça. Donc je vais rattraper ça manuellement. Par exemple, on peut le faire avec l'outil plume. Voilà, il se trouve ici. OK. Donc je vais venir faire une sélection au niveau de la visière. Très rapidement. Voilà. Hop. Après, si ça déborde, on s'en fiche. Parce qu'en vérité, on va juste aller là, là, dans sélection. Et je vais mettre ajouter à la sélection. OK. Donc là, la visière, elle est bien prise. Donc moi aussi, normalement, ça va. Les éléments sont corrects. Maintenant, on va voir sur la barbe. Bon, c'est vrai que, on va pas se mentir, avec le nouvel outil de sélection que je vous ai montré. Donc celui-ci, là, outil de sélection d'objet. Il arrive assez bien à détecter la barbe. Donc déjà, ça facilite un petit peu. Mais si on veut améliorer, on peut aller dans sélection et masquer. Une fois qu'on est là, dans le design, pensez bien à mettre zone sélectionnée. Voilà. Et ici, avoir la couleur rouge. Donc ça permet quand même de voir un peu ce qui se passe. Donc ensuite, on va zoomer pour que ce soit un peu plus simple. Et là, en fait, si vous voulez, vous avez plusieurs options. Et l'option qui est ici, donc c'est pour améliorer les contours, donc notamment les contours de cheveux, les contours de barbe, etc. Donc c'est celle-ci qui va nous intéresser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les bords de barbe. Et une fois que ça c'est fait, tout simplement, on va appuyer sur OK. Donc là, on est de retour sur notre visuel. Donc si je vais sur mon masque de fusion ici et que j'appuie, voilà, on voit que ma barbe a bien été détourée. Alors on va peut-être pouvoir affiner un petit peu. Cela, on voit qu'au niveau de la peau, il y a quand même des zones qui n'ont pas bien été prises. Donc tout simplement, on vient ici là sur notre masque de fusion. On va chercher l'outil pinceau. Donc là, j'ai appuyé sur la touche B, mais sinon vous allez le retrouver ici. Hop. Donc l'outil pinceau. On va choisir la taille, bien évidemment. Et on va venir peindre. N'oubliez pas de vous mettre en blanc, c'est très important. Si vous vous mettez en noir, c'est l'inverse, ça va effacer. Voilà, comme ça, on vient récupérer les éléments qui sont un peu au bord. Donc maintenant qu'on a détouré, je vais faire CTRL-C et je vais aller dans une vignette que j'ai déjà préparée pour le tuto à l'avance. Et si je fais CTRL-V, on voit que ma barbe se fond parfaitement avec l'arrière-plan. Comme ça, j'ai déjà ma vignette de près. Donc comme vous pouvez le voir l'équipe, franchement, ce genre de détourage, c'est très pratique, que ce soit pour faire des vignettes YouTube ou pour vos designs, je ne sais pas où vous pouvez les mettre. Mais en tout cas, pour nous, on en a besoin et c'est parce qu'on en a besoin et qu'on fait ce détourage-là que je me suis dit tiens, ce serait sympa de leur faire un tuto pour leur montrer. J'avais une vignette à faire, donc c'était l'occasion. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça va vous être utile, comment vous allez l'utiliser. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce tuto vous a plu parce que déjà, de un, on ne va pas se mentir, ça donne de la force et ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Et de deux, parce que si vous vous abonnez, vous verrez d'autres tutos de ce genre. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Peace l'équipe. Ciao. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.